Bonjour, voici une deuxième vidéo pour t'apprendre à programmer ta Casio FX92. Alors on va commencer par un petit jeu où tu dois faire traverser tout l'écran à cette petite croix en appuyant le plus vite possible sur la touche EXE. Et à chaque fois que tu appuies sur la touche EXE, la petite croix fait un saut entre 1 et 5 pixels. Donc au démarrage du jeu, la petite croix doit être ici, c'est-à-dire en moins 96 pour le X et par exemple au milieu de l'écran, c'est-à-dire à 0. Je te rappelle qu'on peut aller jusqu'à 24 et descendre jusqu'à moins 24. Et ensuite, il va falloir répéter quelque chose jusqu'à temps que la croix arrive en 96 ou éventuellement dépasse 96. Mais attention, il ne faut pas que la calculatrice joue toute seule. Donc il va falloir qu'elle l'attende que l'on appuie sur la touche EXE. Et enfin, on va aussi compter combien de fois on a appuyé sur la touche EXE avant de sortir de l'écran. Alors voilà comment on va programmer tout ça. On va déjà mettre 0 dans la mémoire A. Ça, c'est pour compter le nombre de fois où on a appuyé sur EXE. Style croix, donc pour avoir l'apparence d'une petite croix. On va lui dire d'aller en moins 96, 0. Donc au démarrage du jeu, on lui dit on commence d'ici. Et on va donc répéter quelque chose jusqu'à temps que X dépasse 96. Donc dès que X dépasse 96, le jeu va s'arrêter. Et on pourra donc afficher le mot résultat et le nombre de fois où on a appuyé sur la touche EXE. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on va faire dans la boucle ? Eh bien, on va avancer d'un nombre au hasard entre 1 et 5 pixels. Donc 1, 2, 3, 4 ou 5 pixels. Ensuite, le nombre de coups va augmenter de 1. Donc à chaque fois que j'appuie sur EXE, A va augmenter de 1. Et pour éviter que la calculatrice joue toute seule, on va ajouter l'instruction qui s'appelle Attendre. Alors c'est parti, j'allume la calculatrice. Ensuite, Accueil et je vais dans Algo. Première ligne, mettre 0 dans la mémoire A. Donc 3 petits points. Page suivante, mettre VAR A, 0 dans la mémoire A. Confirmer. Style croix. 3 petits points. Page suivante, page suivante, style croix. Aller en moins 96, 0. Aller A, moins 96, 0. Confirmer. On arrive à la boucle. Page suivante, page suivante, page suivante. Répéter jusqu'à. Donc on efface ce qui est là. Et à la place, on a le X qui est ici. Supérieur ou égal, c'est donc catalogue, algo, supérieur ou égal, 96. Confirmer. Avancer de, un nombre au hasard, donc catalogue, probabilité, flèche vers le haut, nombre aléatoire, entre 1 et 5. Confirmer. On va augmenter, on va augmenter A de 1. Donc mettre VAR A. A plus 1, dans la mémoire A, confirmé. Pour l'instant, je ne vais pas mettre attendre. Donc je vais en dessous la flèche. Et je vais demander à afficher un commentaire. Donc on a 4 commentaires de disponibles. Donc nous, on va choisir Résultat. Et ensuite, on va demander à afficher comme résultat le nombre de fois où on a appuyé sur la touche Exé. Alors je vais aussi enlever l'arrière-plan. Donc 3 petits points, flèche vers le haut, flèche vers le haut. Et je ne choisis donc aucun. Si je lance le programme, il fonctionne, sauf que la machine joue toute seule. Donc ce n'est pas très rigolo. Et à la fin, il m'affiche le nombre de fois où il y a eu un saut. Alors on va changer notre programme. Et on va ajouter le attendre. Donc je me mets au niveau de la flèche. Trois petits points, page suivante, page suivante, attendre. Je relance le programme. Donc la petite croix est à gauche. Et à chaque fois que j'appuie sur Exé, la petite croix avance entre 1 et 5 pixels. Donc le but du jeu est d'appuyer le plus rapidement possible pour faire traverser l'écran à la petite croix. Une fois que tu es arrivé au bout, il affiche Résultat. Et le nombre de fois où tu as appuyé sur Exé. Passons à un deuxième programme où on va pouvoir faire des dessins. Donc des triangles, des carrés, des pentagones ou autres. À chaque fois, il va nous demander à quel endroit on veut se mettre à l'écran. Donc suivant le X et suivant le Y. Donc par exemple, on lui dit, je veux être ici. Et ensuite, on va lui dire combien de côtés on veut pour notre figure. Donc un triangle c'est 3, un carré c'est 4, pentagone 5. Mais vous pouvez mettre un nombre plus grand, 8, 10, ce que vous voulez. Pour un trait, on pourra mettre 1. Et ensuite, il va nous demander quelle longueur on veut pour un côté. Donc par exemple, on voit bien que la longueur du côté de ce carré est plus petite que la longueur du côté de ce triangle. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que la machine peut nous poser des questions. Alors voyons comment on fait ça. Donc ça, c'est le programme final. Donc on peut par exemple se mettre en style croix. Et on va répéter, j'ai mis 1000. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1000 dessins à l'écran. Donc évidemment, c'est largement suffisant. Ensuite, il va nous demander quelle valeur on veut pour A. Donc A va correspondre à une valeur entre moins 96 et 96. Si vous voulez être au milieu, vous mettrez 0. Ensuite, il va demander B. Donc B va correspondre à quel endroit on est en hauteur. Donc entre 24, moins 24 et au milieu 0. Ensuite, tout simplement, on lève le crayon et on va à l'endroit voulu. Donc en A et en B. On peut maintenant passer à la deuxième étape qui est je veux dessiner un triangle ou un carré, etc. Donc il va demander combien de côtés on veut. Par exemple, 3 pour un triangle. Et quelle distance fait un côté. Donc là, on pourrait dire je veux que ce côté fasse 10 pixels. Alors maintenant, il s'agit de dessiner la forme géométrique. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment dessiner un carré. On répétait 4 fois la même chose. Avancer, tourner à gauche de 90 degrés. Avancer, tourner à gauche de 90 degrés, etc. Si c'est un triangle, un pentagone, un hexagone ou autre, il faut que l'on divise les 360 degrés, c'est-à-dire le tour complet, en fonction du nombre de côtés que l'on veut. Donc si je veux 3 côtés, il faut que je fasse 360 divisé par 3, c'est-à-dire 120 degrés. Donc on avance et ensuite, on lui dit, tu tournes ici, non pas de 90 degrés, mais de 120 degrés. Ensuite, tu fais ton trait, et là, tu tournes à nouveau de 120 degrés. Et si c'était un pentagone, eh bien on fait 360 divisé par 5, puisqu'il y a 5 côtés. Donc j'ai fait 360 divisé par le nombre de côtés, et j'ai mémorisé ça dans E. On va maintenant mettre le stylo en mode écrit, pour pouvoir vraiment dessiner la forme géométrique, et on va répéter un certain nombre de fois, avancer de d pixels, c'est-à-dire la distance que l'on veut, et tourner de E degrés. Donc le calcul qu'on a fait juste au-dessus. Combien de fois on doit faire ça ? 3 fois si c'est un triangle, 5 fois si c'est un pentagone. Donc on va répéter jusqu'à temps que le nombre de côtés soit 0, et à chaque fois, on va diminuer le nombre de côtés. Donc par exemple, si je veux un triangle, au début, C, il vaut 3. Est-ce que C vaut 0 ? Maintenant, il vaut 3. Donc on va avancer, on va tourner, et C va diminuer de 1. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Maintenant, on est à 2. Est-ce que C vaut 0 ? Non. Donc à nouveau, on avance, on tourne. C vaut 1. Est-ce que C vaut 0 ? Non. Donc on continue, on avance, on tourne. Et finalement, c'est vos 0. Et donc le programme s'arrête. Alors c'est parti, on tape le programme. Donc 3 petits points. Style, croix. Ensuite, répéter. Donc page suivante, page suivante, page suivante. Répéter, par exemple, 1000 fois. Vous pouvez mettre un nombre plus petit, bien entendu. Confirmer. Pour que la calculatrice te demande une valeur, tu fais 3 petits points. Page suivante, demander valeur. Donc nous, ça va être le A. On recommence. 3 petits points. Demander la valeur. Et cette fois-ci, ça va être B. Confirmer. Stylo, relever. Et aller à... Donc X, ça va être le A. Et le Y, ça va être le B. Si déjà, je teste ce programme, donc EXE, il me demande le A. Je vais mettre, par exemple, 40. Donc je sais que 96 est là, 0 est là. Donc 40 doit être à peu près par là. Il me demande le B. Donc je sais que 0 est là. Moins 24 est ici. Je vais mettre, par exemple, moins 20. Donc si tout va bien, je devrais me retrouver par ici. Et effectivement, il m'a mis la croix à cet endroit. Alors mon programme, pour l'instant, fonctionne. Donc je continue. Il doit me demander C et D. Donc 3 petits points. Demander valeur. C. Confirmer. 3 petits points. Demander valeur. D. Confirmer. Je fais le calcul. 360 divisé par le nombre de côtés. Donc 3 petits points. Mètre variable A. Donc le calcul, c'est 360 divisé par C. Et le résultat, on va le mémoriser, par exemple, dans E. Confirmer. Ensuite, stylo écrit. Et c'est parti pour le dessin de la figure. Donc on doit répéter jusqu'à temps que C soit égal à 0. Et à chaque fois, on va avancer de D pixels. Et on doit tourner. Donc tourner de combien de degrés ? Eh bien, le calcul que l'on a fait dans E. Et à chaque fois, le nombre C doit diminuer de 1. Donc C moins 1 devient le nouveau C. C'est terminé. J'exécute le programme. Je vais taper, comme tout à l'heure, 40 et par exemple moins 20. Donc il est bien au bon endroit. Et maintenant, il me demande combien de côtés aura ma figure. Donc si je veux un triangle, je vais faire 3. Et quelle est la taille d'un côté ? Je vais mettre par exemple 15. Et donc il m'a dessiné un triangle qui a comme côté 15 pixels. Alors il recommence. Il me demande à nouveau un A. Donc je peux aller par exemple du côté gauche. On va dire moins 80. B, si je veux me mettre juste au milieu, je vais taper 0. Donc je suis bien au milieu et à gauche. Et je vais dessiner cette fois-ci un carré. Donc 4 côtés. Et on va le faire tout petit. Donc je vais faire par exemple 8 pixels. Et un dernier. Donc je vais faire 0 pour être au milieu. Et je vais faire moins 10 pour être un petit peu plus bas. Et on va faire une figure avec 12 côtés. Et pourquoi pas un côté qui fait 20 pixels. Donc quelque chose quand même de grand. Et donc voilà. Il m'a dessiné une figure avec 12 côtés. Où chaque côté fait 20 pixels. Voilà. J'espère que ça te donnera des idées pour inventer toi-même des programmes. A bientôt. A bientôt. Musique Sous-titrage ST' 501